La déception passée leur est au bilan. Un peu moins d'une semaine après la non-qualification en play-off, c'est le moment de se remettre en question pour le staff. Pour eux, l'équipe avait le potentiel pour faire mieux que cette 9e place de Betclic Elite. Personnellement, je suis déçu. J'ai même été un peu en colère ces derniers jours. Mais ça fait partie des vies de groupe, des vies de saison au MSB. Qu'est-ce qu'on doit nous changer pour essayer de maximiser ? Et peut-être encore une fois qu'une fois qu'on aura fait tous les bilans, on se dira qu'on ne peut pas faire mieux. Mais peut-être que si. Donc en tout cas, l'idée c'est ça. C'est sur quoi on peut agir. L'un des chantiers à venir concerne le médical et la préparation physique. Début mars, le MSB a dû faire face à une accumulation de blessures, avec trois joueurs importants contraints de rester sur le banc. Pour la prochaine saison, le club nommera un nouveau préparateur physique. On doit essayer de mieux gérer ces joueurs, on doit essayer de les mettre dans les meilleures conditions. Ce qu'on essaye de faire déjà, je rappelle qu'on avait quand même consenti pas mal d'efforts, nous, club, depuis un an, sur la structure médicale, sur le renforcement de la structure médicale. Bon, manifestement, c'est pas assez. Donc il faut qu'on se remette autour de la table et qu'on regarde ce qu'on peut améliorer pour qu'on n'ait plus à subir ça. Autre chantier, le recrutement. La priorité absolue, c'est d'engager un intérieur et un meneur. Pour le reste, ce sont des profils plus polyvalents qui sont recherchés. Le recrutement va avoir certaines caractéristiques qu'on a peut-être sous-évaluées l'année dernière. Je pense notamment à l'esprit de compétition. Un joueur qui est content parce qu'il a fait un bon match alors que t'as perdu, moi ça me va pas. La culture de la gagne, elle se construit. Et il faut, je pense que nous, au MSB, spécialement nous, parce qu'on n'a pas beaucoup de marge par rapport aux autres, on doit avoir cet état d'esprit-là. Le budget du club pour la saison prochaine reste inchangé, autour de 6 millions d'euros. Le championnat reprendra ses droits fin septembre 2022. Le championnat reprendra ses droits fin septembre 2022.